bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie je suis créatrice de meubles en carton je vais vous présenter la table de nuit je vous ai mise sur facebook c'était en fait j'ai demandé à des gens qu'est ce qui était important pour eux de dans une table de nuit et il ya des gens qui m'ont répondu beaucoup la lampe d'avoir des prises électriques pouvoir ranger tout le tout fourbi donc je vais vous montrer tout ça alors là en fait j'ai commencé par faire des tiroirs donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que moi en fait j'ai pas mis de de rangement à l'intérieur des tiroirs mais s'il ya beaucoup de gens qui me réclament des rangements à l'intérieur des tiroirs et par les on les rajoutera tout simplement ensuite là si vous voulez mettre des petits magazines je vous ai fait des petits rangements qui va pour les magazines un peu plus grand vous pouvez les rajouter ici à ce niveau là là pour les livres de poche donc si vous aimez lire vous avez de quoi faire dans cette dans cette table de nuit il ya aussi des gens qui m'ont dit qu'ils souhaitaient pouvoir mettre une petite enceinte dans la dans la table de nuit alors sachez que bas ça c'est assez rapide à découper un qu'on recevrait le meuble en kit on pourrait il y aura juste un petit coup de cutter à mettre aux différents endroits pour enlever les étagères et couper un petit bout à l'arrière pour pouvoir laisser passer la prise vous voyez il ya toujours des solutions ensuite on va regarder du côté parce que en fait elle a plusieurs rangements dans différents côtés et là je vais vous montrer donc là en fait ici vous avez de quoi ranger des petites choses et c'est bien parce que ici si vous mettez sur le côté ce sera difficile un peu plus difficile d'accès pour des enfants là vous avez un coin en personne m'a dit sur facebook la boîte de mouchoirs mais moi j'ai rajouté parce que je trouve ça hyper pratique d'avoir une boîte de mouchoirs facile à disposition et là vous avez le petit trou pour pouvoir vous servir comme bon vous semble et j'ai aussi des gens bas qui m'ont dit oui je suis embêté avec la table de nuit parce que j'ai pas de j'ai pas de quoi mettre des prises électriques tout ça tout ça alors parce que je vous ai fait ici c'est un petit rangement pour mettre alors moi moi c'est un grand mais pour faire pour mettre une triplette une quadriplette vous avez largement de quoi faire donc vous pouvez la serrer dans cet espace là et là vous faites ici je vous ai fait un petit coin avec le pour laisser passer la prise tout simplement et si maintenant donc là ça c'est grand pour mettre une biplette et les espèces de trucs là pour mettre les chargeurs usb dessus donc une fois que ce sera rangé à l'intérieur cette dépassera pas et si par contre vous avez trop de fils bas là j'ai prévu une petite place pour pouvoir mettre les fils à l'intérieur vous mettez un cercle câble pour pas que ça prenne trop de place et puis voilà vous aurez juste le petit morceau comme ça qui va dépasser de la table de nuit et moi vous serez pas embêté si vous avez des des prises électriques voilà et maintenant je vais vous montrer ce qui se passe au dessus du plateau parce que là j'ai fait aussi des petits rangements qui vous qui serait certainement seront bien pratique pour vous alors j'en ai quelques-uns qui m'ont dit j'ai cassé plusieurs fois ma lampe alors je dis pas que vous risquez pas de la casser mais par contre ici vous aurez un rebord voyez elle est quand vous la mettez avec un petit une petite encoche là pour le fil électrique comme ça vous êtes tranquille il ya moins de choses qu'elle tombe à mais bon ça peut ça peut arriver quand même mais au moins là est un petit peu plus en sécurité et là je vous ai fait un petit un petit plateau comme ça vous avez tout qui est rangé en dessous et hop vous avez de commettre la boîte à nuit de commettre des stylos des médicaments des petits bijoux vous voulez ranger dans la table de nuit et hop une fois que c'est fermé on n'y pense plus alors ce qu'il faut savoir c'est que là pour le plateau je vous ai fait les dessins et je vous rajouterai les baguettes ce qui se passe c'est que les couperai pas à la longueur parce que peut-être que moi j'ai fait comme ça peut-être que vous aurez peut-être une plus grande lampe vous aurez besoin de place pour différentes choses alors ce que je ferai je vous mettrai les les traits et si ça vous convient pas et ben vous pourrez toujours couper à votre guise et puis arranger le plateau à votre manière à vous tout que ce soit figé comme pour en bas si vous voulez vous mettre une enceinte dans le dans le truc passé on peut encore modifier parce que vu que c'est du carton c'est assez manière c'est assez malléable donc évidemment ben là c'est une table de nuit pour les personnes qui tombent du côté gauche et il y aura la gauche et la droite elles seront toutes les deux pareil mais sauf qu'elles seront inversées donc vous pourrez acheter soit gauche soit droite soit les deux mais les tables de lits que je présente ici elles seront disponibles sur le site kiss kiss bank bank là je vais voir avec le fabricant qui m'envoie un devis donc ça me permettra de calculer le prix de vente qui de la de ces tables de lits maintenant si vous souhaitez acheter sachez que là j'attends qui est 50 exemplaires vendus et une fois j'aurai 50 exemplaires vendus ça me permettra de lancer la fabrication et en même temps parce que ça me permettra aussi d'investir dans mon site web parce que là actuellement j'ai encore beaucoup de choses à faire dessus et puis je fais un appel à une agence et ça me coûte ça coûte cher donc ben voilà si vous êtes intéressé par ce produit je vous ai mis toutes les informations en barre d'infos n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à me poser moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à bientôt pas mal je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501